C'est à vous la suite ce soir une histoire vraie, celle d'une petite fille qui a vécu pendant dix ans avec ses parents et ses frères et sœurs dans une secte, une communauté charismatique comme il en existe en France encore aujourd'hui. Vous faites partie de la communauté de la Colombe, c'est ça ? Oui. Et en quoi ça consiste exactement ? On mène des actions sociales pour les plus démunis du quartier. Ça veut être spé non ? Un peu. Ils nous proposent d'être leur comptable. Maman ? Je m'inquiète pour maman. Tu prie pour elle, le Saint-Esprit l'aide à guérir. T'y crois toi ? Ça se passe bien dans ton couvent ? Tu connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, mère Thérésa. Tu vas en rejoindre tes moines ! Pau fille ! Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eu votre fille, ça me préoccupe. On va prier sur elle. Jésus, fais que les parents ne rentrent plus jamais. Et Mathieu à ne plus puer du cul. Ils te voient pas dans quel état ils te mettent ! Tu m'arrêtes, matin ! Laissez-moi, toi ! Non mais c'est quoi ce délire ? Vous êtes même pas pratiquant. Vous êtes dans le jugement, Jean-Jacques. Mais c'est de la vie des gosses dont il y a une question, merde ! C'est pas normal, Camille. T'inquiète ! Putain, mais arrête de faire comme si tout était normal ! C'est semblant ! Je veux plus faire semblant pour sortir, pour qu'on se ressemble. Camille Cotin, Céleste Brunckel. Oui, on a envie de vous applaudir parce que votre interprétation à toutes les deux dans ce film est absolument incroyable. Les Éblouis, le premier film réalisé par Sarah Tsuko, qui aurait dû être l'assesseur, mais qui a été empêchée à la dernière minute, on la salue. Elle raconte son histoire et son histoire est tout à fait édifiante. On ne vous présente plus, Camille, ou alors avec des mots de code. Des mots de code, connasse, 10%, mystère en répique, chambre 212, bientôt Matt Damon, on va y revenir. Vous campez dans ce film La mère de la jeune Camille, jouée par Céleste, qui fait là ses premiers pas, éblouissant au cinéma. On va revenir sur le film et la façon dont on plonge dans le quotidien de cette communauté charismatique. C'est son nom qui a été celui de Sarah Tsuko, la réalisatrice, que vous avez rencontré, Camille, il y a une dizaine d'années, à l'atelier Pierre Palmade. Cette histoire, elle vous l'avait racontée à l'époque ? C'était assez étonnant parce que la façon dont elle me l'a dit au détour d'une conversation. À un moment, on faisait des scènes ensemble, on écrivait à tour de rôle dans l'atelier Palmade et à un moment, il devait y avoir quelqu'un qui avait un peu trop d'autorité ou une façon de diriger qui était un peu oppressante. Entre nous, on faisait ça, on disait, non, mais moi, ça va, j'ai grandi dans une secte, donc les gourous, c'est bon. Je lui dis, pardon ? Voilà comment j'ai appris, parce qu'elle a beaucoup d'humour et de distance, Sarah, et elle est dans une forme de résilience assez admirative. Assez admirable. Admirable, exactement. Admirable. Elle a prononcé le mot secte, pardon, pas du tout. Elle a mis du temps à le prononcer parce que cette communauté, elle est très loin de l'image cliché qu'on a des sectes. Ce n'est pas le temple solaire. Là, c'est une communauté qui a pignon sur rue, installée dans une ville, dans l'église, au coin de la rue. C'est assez incroyable. Il en existe aujourd'hui partout en France de ces communautés-là. Vous imaginez que c'était ça une secte, Camille Cotter ? Non, et puis surtout, il y a la dimension catholique, le fait qu'il soit dans une paroisse. Donc tout ça, c'est aussi ce qui inspire confiance. Et puis la façon, là, on vient de voir l'image, le fait de servir des repas aux gens qui sont démunis. Il y a une sorte de générosité, des solidarités. C'est une des valeurs qui peuvent être... Voilà, exactement positive. Ce qui est sûr, c'est que Sarah a été coupée du monde pendant dix ans, à tel point que quand elle débarque à Paris, elle est seule, un peu déconnectée. Elle ne sait pas vraiment qui est Pierre Palmade, encore moins qui est Michael Jackson. Mais ce qui est assez admirable dans sa démarche, c'est justement qu'elle lance l'alerte. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez souhaité absolument faire ce film. Oui, j'avais... de travailler avec un réalisateur pour qui c'est aussi essentiel de raconter une histoire. Et qui... ça aurait été impossible pour moi d'interpréter ce rôle sans le travailler avec Sarah. Parce que c'est une histoire, oui. Oui, comprendre les mécanismes et s'aventurer dans cette histoire. Savoir qu'il y a des scènes qui sont assez fortes dans le film, sur des rituels, on va dire. de savoir que tout a existé et de les exécuter avec son regard et dans les moindres détails. C'est une reconstitution. En tant qu'interprète, c'est très galvanisant. Et puis il y a la dimension nécessaire de ce film qui porte... Qui dénonce une réalité qu'on ignore bien souvent. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation à dîner. Un dîner préparé par Julien Lemarié, le chef du restaurant Ima Arène. Et c'est la semaine du bœuf Wagyu. Wagyu pour Japon, Wagyu pour bœuf. C'est aussi simple que ça. Tout à fait. Et chef, vous l'avez snacké. On l'a snacké. Servi avec du chou de pontoise, gingembre et piment. Du chou de pontoise ? Tout à fait. Ah oui. Donc il n'est pas loin, il n'est pas risé. Alors il est... C'est la... C'est la variété qui est pontoise. C'est... C'est produit en Bretagne. C'est produit près de Saint-Malo. Celui-ci. Ah pardon, j'ai été piégée. Il est faite de pontoise aussi, on ne sait pas. Non, non. Merci beaucoup. Je vous en prie, vous pouvez entamer, cher Céleste. Merci. Camille, vous jouez donc la mère de celle qui est le personnage clé, le personnage central, la jeune Camille, interprétée par Céleste, à qui nous on a tous envie de dire bravo. Vous, vous lui avez déjà dit, je suppose ? Oui, 23. Céleste, c'était la première fois que vous jouiez la comédie ? Oui, au cinéma. Je fais du théâtre. Oui. Mais c'est la première fois que je faisais un truc, enfin quelque chose de professionnel. Et du cinéma, oui, enfin... Et quand vous avez été amenée à aborder ce rôle, même si vous aviez évidemment lu le scénario, vous aviez l'innocence de la jeunesse ou vous aviez conscience que vous démarriez par un rôle vachement dur ? Bah, en fait, je n'avais pas, je ne me sentais pas, je n'avais pas peur de faire ce rôle parce que j'avais été beaucoup accompagnée par Sarah Sucou. Sarah Sucou. Donc, elle avait beaucoup travaillé en amont. Elle ne m'avait pas dit, voilà, tu as mon histoire sur les épaules, tu dois entosser ça. Et moi, je n'ai pas du tout senti comme ça. En fait, je me suis vraiment laissée porter. Et c'était très simple. Je me suis... Enfin, j'étais pas un peu dans l'innocence autale parce que je savais ce qui se passait. Je savais que c'était un sujet grave et important. Mais... Mais non, ça a l'air, en fait. On le voit, votre sourire. Mais en fait, Camille, vous qui connaissez l'histoire, donc, depuis longtemps, vous, comme Céleste, savez que Sarah Sucou nous décrit un système de secte, mais qu'en même temps, on est en deçà de ce qu'elle a vécu, elle. Oui, elle le dit, elle dit, c'est 5%. C'est dire, quand on a vu le film, qui n'est pas un film, qui est un film dur, mais avec lequel on vit. On entre dans un monde très complexe et oppressant, mais on n'entre pas dans un monde d'une secte abominable. Il y a beaucoup de moments aussi. Au contraire, c'est des moments, non seulement des choses assez drôles, on voit dans la bande-annonce, entre vous, les enfants notamment, mais c'est important de voir comment les choses peuvent se nouer dans le quotidien. Vous le disiez très bien, Camille. Oui, c'était... Elle voulait montrer ce moment-là, la bascule, et c'était important pour elle de tout filmer du point de vue de Céleste, du point de vue de l'adolescente, oui, c'est ça, et du rapport tellement compliqué qu'un enfant peut établir avec ses parents quand il se rend compte que les parents sont en train de glisser, et que la réaction première, c'est de les défendre, de les soutenir, et on voit dans le film que ce sera le comportement de Camille jusqu'au moment où ça met très sérieusement en péril ses petits frères et sœurs et où elle va se substituer à l'autorité parentale, mais ça va quand même très loin avant qu'elle trouve la force de se... Enfin, la nécessité de se rébellir. Quel premier rôle, dis donc ! Cette violence que vous évoquez, on la voit notamment dans un extrait où vous, Céleste, vous devez demander pardon à la communauté. Camille, tu as fait entrer dans notre communauté le mensonge, la suspicion et le vice. Pire encore, tu as mis en danger tes petits frères et sœurs. Tu les as abandonnés. Tu nous as volés. Tu as volé ta propre mère. On n'a pas su voir ce qui se passait. Nous allons prier pour que tu reviennes dans le Seigneur. Nous écoutons ta demande de pardon. Non. C'est extrêmement fort et Sarah Succo, pour un premier film, a une densité dans la simplicité. On le voit dans le plan séquence où elle défile sur tous vos visages. C'est vraiment vachement fort. Pour détendre un peu l'atmosphère, tout en parlant de choses-là, dans le film, Camille Cotin, vous évoluez physiquement puisqu'à un moment, votre personnage se doit d'offrir ses cheveux au Seigneur et vous vous disiez, mais comment je vais jouer le crâne rasé ? Oui, parce que dans le scénario, elle rentrait le crâne rasé. J'ai réussi à négocier une perruque. À l'arrache, vous dites, une perruque à l'arrache. Oui, c'est vraiment coupé au ciseau. Il y avait une petite inspiration de Cersei dans Game of Thrones quand elle se fait couper les cheveux par les moineaux. Oui, c'est comme ça que vous avez vendu le truc, quoi. Oui, c'est comme ça. Mais c'était important parce que pour moi, c'était des stades aussi, les transformations physiques, des indicateurs de la démence ou de la chute. Et c'était des repères assez forts de l'état psychique dans lequel se trouve cette femme. Ce que j'ai perçu avec Sarah, c'est que volontairement, ce n'est pas le portrait de sa mère qu'elle dresse. C'est un portrait de femme différente. C'est une victime type, c'est-à-dire une fragilité psychologique extrême, une fatigue nerveuse. et elle croise le chemin de ce berger. Et elle est la victime idéale. C'est de l'hypodalinesse qui dirige. C'est d'Aroussin. D'Aroussin, je veux dire, pardon. Voilà, effectivement... Qui va fructifier sur cette fragilité, quoi. Voilà, il va lui redonner confiance en elle, il va la valoriser, puis l'humilier, puis la valoriser à nouveau et apporter un sens à sa vie, à un moment où elle est perdue. Comme pour d'autres jeunes femmes qui sont là également et dont on suit aussi un peu la communauté de destin. Céleste, c'est à travers vos yeux que l'on découvre petit à petit les dérives de la communauté, l'embrigadement progressif des parents. On a l'impression qu'au fil du film, les rôles s'inversent. C'est vous, la jeune ado, qui devenez adulte, qui devenez responsable, qui devenez lucide, alors que vos parents, eux, semblent presque retomber en enfance avec notamment une scène que je ne dis pas où vous, vous jouez au foot et ça finit par... La balle aux prisonniers. Voilà, la balle aux prisonniers et ils se font sermonner comme des enfants. Il y a un véritable inversement des rôles qui s'opèrent au fil du film. Je deviens la mère de mes petits frères et sœurs, en fait, voilà, c'est moi qui contrôle complètement. Au moment où vous partez, j'ai la responsabilité totale de mes frères et sœurs. Ce n'était pas inhibant de jouer quand même ce rôle d'incarner la réalisatrice devant elle ? J'incarne la réalisatrice, mais pas vraiment, en fait, parce que c'est au roman, c'est aussi et il y a la chance de dire chose pour se protéger aussi parce qu'elle ne voulait pas faire un documentaire. C'est aussi une fiction et c'est comme ça que je l'ai vu aussi quand j'ai lu le scénario. Après, je me suis complètement détachée. Elle ne m'a pas dit ce qui était vrai, ce qui était faux, qui s'était arrivé vraiment ou quoi, parce que ce n'est pas l'intérêt, en fait. Et donc, j'ai vraiment vu ça comme... J'ai oublié la question. C'était pas inhibant de jouer devant elle ? Oui, voilà. Non. Non, justement. Elle faisait tout pour pas que ça soit. Enfin, sinon... Et vous avez une formidable rébellion, sens de la rébellion dans ce film. Camille, avec Eric Caravaca, vous incarnez des parents, si je puis dire, cultivés, insérés, intelligents. Pourtant, petit à petit, vous vous laissez embrigader. Vous parliez de rituels. Par exemple, quand le berger, joué par Daroussin, arrive, il faut béler. La scène à table où tout le monde bêle, c'est... Voilà, qui est une scène très forte. On ne tombe pas dans une secte, en fait. On y rentre de son plein gré. C'est ce que démontre un peu ce film. Oui, c'est toute la complexité de l'emprise psychologique, comme je le disais tout à l'heure. Sarah, elle m'a montré des documentaires. Il y a eu des docu en caméra cachée, de gens qui sont rentrés. Et c'était de cet ordre-là. Des séances d'exercice. Des séances d'exercice. Le chant en langue, où tout d'un coup, on dit, vous allez chanter avec des mots. Vous allez inventer des mots, mais ça va pouvoir faire venir l'Esprit-Saint. On a rencontré quelqu'un qui avait vécu dans une secte pendant plusieurs années, qui expliquait le vocabulaire. Vous êtes un tuyau entre Dieu et l'humain. Et c'est compliqué de comprendre cette emprise. Mais effectivement, il y a une... Après, ce qui est très clair, ce qui revenait souvent, c'était le fait de valoriser et de donner le sentiment qu'on était spécial aux yeux du berger ou du gourou. Puis d'humilier. Il y a aussi tout l'alimentaire. Souvent, c'est des produits périmés, récupérés, donnés. Donc, en fait, c'est des gens qui sont dans un état sanitaire déplorable. Donc, ça... On voit les punitions aussi. Ça contribue aux enfants. Oui, on ne la soigne pas parce qu'on dit que c'est le diable qu'elle est possédée par le diable. Donc, on ne donne pas de médicaments. Pas d'aspirine quand on a l'aspirine. Donc, il y a un état physique qui contribue à être encore plus vulnérable. Juste un chiffre, entre 50 000 et 60 000, on estime entre 50 000 et 60 000, le nombre d'enfants victimes de dérives sectaires dans ce genre de communautés chaque année en France. Comme vous disiez, Babette, des communautés qui ont pignon sur rue. Voilà, ce film sort demain en salle. Et juste une précision, les parents de Sarah Succo y sont toujours. Elle n'est plus en contact avec eux depuis qu'elle a 18 ans et elle dédie ce film à ses frères et sœurs qui, eux, en sont sortis et qui l'ont vu. Voilà pour ce film bouleversant qui sort demain en salle. Camille, je le disais, vous êtes devenu incontournable au cinéma. Vous enchaînez les films, les séries à succès. Évidemment, il y a 10% dont on attend la saison 4 avec impatience et qui sera peut-être la dernière, vraisemblablement. C'est même sûr. Il n'y a pas de miracle, là. Elle est écrite comme telle, mais après... On ne sait jamais. En tout cas, aujourd'hui, on en est là. Dominique Besnéard, qui est à l'origine de cette série et qui produit le film de Sarah Succo parce que c'est à lui que Sarah Succo a raconté son histoire en premier. Un petit mot pour vous. Camille, elle a une modernité. Elle ressemble vraiment à notre époque. Elle est belle. Elle est vivante. Elle est drôle. Elle est sarcastique. Et en plus, ce qu'elle a, c'est qu'elle, à la fois, elle me fait penser à toutes les actrices américaines comme Debra Winger, Diane Keaton, les actrices de Woody Allen. Du reste, elle pourrait tourner avec Woody Allen parce qu'elle est à la fois drôle, piquante et aussi très émouvante. Donc, pour moi, c'est l'actrice des années 2000. 2019-2020. Mais à mon avis, elle est là jusqu'à 2050. J'aurais quel âge ? J'aurais quel âge ? C'est dans 30 ans. 60 ans ? 70 ? Pas mal. Je préférerais tenir encore un peu. Mais les Américains pensent exactement comme Dominique Besnéard puisqu'ils viennent de vous faire rentrer à l'Académie des Oscars. Mais oui. Ça s'est passé comment ça fait ? Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je vous jure que je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils tirent au sort un certain nombre de comédiens parmi des listes réduites de gens qui ont particulièrement brillé. Ah bon ? C'est un drâge au sort ? Non, mais... Ça réduit l'honneur ? Vous êtes dans une shortlist extrêmement réduite et vous avez été parmi ceux qui ont été désignés et repris par l'Académie. Donc vous allez voter pour le film étranger. Absolument. Donc vous allez voter pour le film français. Eh oui. Mais il y a aussi la Palme d'Or à Cannes. Il faut choisir à un moment. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tourné avec Matt Damon dans Stillwater, le nouveau film de Tom McCarthy qui avait réalisé Spotlight, Oscar du meilleur film en 2016. Donc ça, il y a Hollywood. Spotlight qui est quand même une enquête de journaliste sur la pédophilie. Il est dans l'église catholique américaine. Mais là, ça n'a rien à voir. Oui. Non, mais c'est Hollywood, quoi. Vous allez nous parler encore bientôt ou pas ? Yes, I will. Marion. Camille, est-ce que vous pensiez un jour devenir Egeri Chanel ? Non. Parce qu'eux, ils ont pensé. En tout cas, on pensait à vous. Une Egeri décalée du sur-mesure on regarde un extrait. Et toi ? Qu'est-ce que tu regardes ? On y va. T'as jamais vu ? Taxi ! C'est bon, il nous a vu. Qui se bat ? On arrive ! C'est bon, il nous a vu. C'est bon, il nous a vu. C'est bon. C'est bon. C'est bon. une collaboration avec... Pardon ? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est ? C'est une publicité Chanel pour une montre. Donc, c'est une vraie publicité ? Ah oui, c'est une vraie publicité. C'est un film publicitaire qu'on pouvait voir. D'ailleurs, dans les salles de cinéma et qui était vraiment du sur-mesure parce qu'avec une ironie, avec un décalage. C'était une relation avec Eloïse Lang, une des deux créatrices de Connasse et qui a fait Larguet, que j'aime beaucoup. Et donc, je savais que elle ferait quelque chose de décalé. Voilà, c'est cette occasion-là. Très heureuse de vous avoir eu toutes les deux à la table de cet avou. Il faut aller voir demain les éblouis parce que c'est un film nécessaire sur une réalité qu'on ignore souvent et vous y êtes toutes les deux éblouissante. D'ailleurs, Céleste, je crois que vous êtes dans la sélection pour la révélation de l'année Meilleur espoir du cinéma français dans laquelle, la catégorie dans laquelle avait été nommée Camille. Oui, c'est bien. Donc, un autre point commun pour vous deux. Merci beaucoup. Merci. On vous souhaite de la voir. C'est l'heure de la performance du soir, ce qu'on ne peut pas dire le live. Merci.